Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se questionner sur quel est le meilleur deck free to play Et en fait, c'est une question que vous m'avez beaucoup posé Donc du coup je l'ai mis dans le titre, je me suis dit quel est le meilleur deck free to play C'est pas tellement que ce soit un menteur en fait que je me suis dit bah en fait c'est ce que vous recherchez Et c'est la question que vous posez mais à juste titre en fait Que c'est logique au début de vouloir avoir un bon deck, un deck solide, un deck complet en étant free to play Sauf qu'au final quand on cherche un peu sur internet, faisons l'expérience, on tape Deck free to play rune terra, ok, ou les jeunes savent rune terra, peu importe Bon on a la vidéo de l'Annie Marmotte, ok, qui partage son propre deck Mais bon, voilà, ok, on a 2-3 liens, on chope par exemple celui-là, si on se dit deck free to play Prenons le code du deck par exemple, ok Donc on va prendre le code du deck, on l'importe sur le jeu On va sur rune terra, on fait importer Et là c'est une expérience, je n'ai rien préparé, donc potentiellement ça va se casser la gueule Donc on importe le deck, et voilà, deck à porter Donc c'est celui-là, on modifie Et d'accord, moi j'ai énormément de cartes J'ai démonté le jeu, j'ai fait toutes les expés de la première semaine J'ai eu un coffre à 13, j'ai acheté des jokers, des machins Enfin, j'ai énormément de cartes Et pour autant, pour autant, alors qu'en plus j'ai un deck élise Je n'ai pas toutes les cartes de ce deck C'est vous dire à quel point, à quel point le free to play ça marche pas Ça marche pas simplement Parce qu'en fait, vous ne pourrez jamais avoir toutes les cartes d'un deck Et du coup, il y aura forcément des cartes que vous n'avez pas Et vous avez vu le nom que j'en ai pas Alors que moi, j'ai déjà farmé le jeu comme un malade Donc en fait, la vraie solution pour moi en étant free to play Elle repose sur plusieurs principes C'est que 1, il faut accepter qu'au final, on va devoir démarrer quelque part On part du principe, simplement, qu'au début, on a quelques champions Donc ce qui va être important, c'est d'avoir ces champions-là et de faire un deck autour Et il nous manquera des cartes Et on va devoir utiliser des jokers dans un premier sens Peut-être qu'en fait, on sait pas Peut-être qu'on va construire un deck Un deck là, comme le A, disons le deck Edith Darius On va peut-être construire ce deck-là Puis au final, on verra que bon, ça nous fait pas trop kiffer Genre c'est pas mal sur papier, ça nous semblait sympa Mais au final, on n'est pas trop un joueur de ce genre de deck Et bah c'est pas grave Parce que le temps que vous fassiez des parties Que vous débloquiez de l'XP Que vous ayez monté un petit peu vos quêtes Les trucs comme ça Vous aurez de nouveau de quoi construire d'autres decks Donc moi, ce que je vous recommande de faire En tant que joueur free to play C'est déjà de regarder un petit peu ce qui vous plaît A partir des champions qu'il y a disponibles de base Donc là, en l'occurrence Et Karim, Darius et Elise sont des champions disponibles de base Ainsi que Vladimir Bon alors, je sais pas si je ferais ce deck-là exactement Mais c'est un exemple, c'est un exemple, ok Ça va nous servir d'exemple puisque ça a été repris d'internet Bon, vous pouvez par exemple reprendre ce deck-là Ou reprendre d'autres versions qui vous semblent un petit peu plus sympa Que vous arriverez à trouver à droite à gauche Moi-même, je vais vous en proposer deux en commentaire Où on va les parcourir rapidement De versions qui sont pas trop chères Le but, votre but, ça va être de prendre ces versions-là Et les débloquer, débloquer les cartes qui vous manquent Pour débloquer les cartes qui vous manquent Vous avez plusieurs options Soit vous avez les jokers Comme par exemple, tiens, on peut cliquer ça On peut dire, hey, j'utilise un joker bleu pour la débloquer Soit vous n'avez pas les options suffisantes Et dans ce cas-là, vous pouvez utiliser les gemmes Mais si vous ne voulez pas utiliser vos gemmes Ce qui se tient, une bonne chose à faire C'est de prendre une version encore un petit peu moins bien du deck Compléter avec des cartes qui ont des gros stats Ou qui ne vous semblent pas déconnantes Et quand vous allez là-dedans, dans récompense Au niveau des régions, ce que vous allez faire C'est que vous allez choper la capsule joker du rang 4 Dans chaque une des régions Ok ? Vous allez dans chaque région, vous faites level 4 Level 4, level 4, level 4 Ça va très très vite Ça va extrêmement vite de faire le level 4 Et en fait, quand vous êtes niveau 4 Ça vous donne beaucoup de jetons Ça vous fait des capsules joker Mais il y a genre 2 jetons rares 3 jetons communs Donc au final, vous avez largement après de quoi construire des decks Il vous manquera les champions, c'est sûr C'est sûr, au début, il vous manquera les champions Mais c'est pas grave C'est pas grave Vous faites ça Vous obtiendrez rapidement les cartes Qui vont vous permettre justement De pouvoir débloquer les decks Les decks en question Tiens, un peu en nombre par exemple Je sais pas, moi là j'ai un deck Elise Ok ? On va modifier le deck Moi c'est un deck que je kiffe jouer Je le trouve très fort Je l'ai créé un petit peu moi-même Il me semble vraiment cool Et ben, les cartes qui m'ont manqué Je les ai craftées Mais si vous ne les avez pas Par exemple, Captain Farron Il n'est pas du tout indispensable Vous mettez un Darius Darius, c'est bien Darius, vous l'avez de base En fait, vous faites du petit remplacement Soit vous faites du petit remplacement Par des cartes qui sont à peu près aussi puissantes Donc dans ce cas-là, ça se tient Parce que de toute façon Élise avec Noxus, ça se met bien Donc vous avez cette option-là Vous pouvez remplacer avec des cartes Qui sont un petit peu moins bien Et si vous vraiment êtes sur une synergie Comme dans le cas d'Élise Le but de ce qui est bien Ce n'est pas de chercher A avoir toutes les cartes nécessairement Genre le Captain Farron Que j'ai mis là Parce que ça me faisait marrer Mais le but C'est d'aller chercher Les synergies principales à Régnée Donc évidemment Tout ce qui est un petit peu à Régnée Il faudra les débloquer Il faudra choper le Villefestin Il faudra choper Le petit La Lance Noire par exemple Élise Vous l'avez déjà deux fois Donc il n'y a même pas besoin De la mettre trois fois L'Aristocrate, Malchanceux, etc Vous allez débloquer petit à petit Les araignées qui sont importantes À mettre dans le deck Qui font de la synergie Comme l'Araignée Frénétique Ça vous allez chercher Avec les Jokers Et après vous complétez Avec des petites cartes Qui vont bien Ce n'est pas grave De ne pas avoir 100% Des cartes D'un deck qui vous est proposé Mais vous complétez avec des cartes Qui vous correspondent Ou sinon Ou sinon Il y a la dernière option Qui est l'option de Mais qui peut être un peu plus compliquée Si vous n'êtes pas aise Avec les jeux de cartes De construire vous-même Votre propre deck Avec les cartes qui sont proposées Et dans ce cas là On va aller voir un petit peu Qu'est-ce qui fait Comment on construit un deck Donc déjà Quand on construit un deck Ce qui est important de se dire Parce que j'ai vu un peu tout Vous m'envoyez vos decks Il est important de déjà Prendre une décision Avant de créer le deck Par exemple Par exemple Mon deck Yasuo Je vais vous prendre Trois exemples Vous allez comprendre un petit peu Je me suis dit Je vais faire un deck Yasuo Donc j'ai envie de faire un deck Yasuo Ça me fait marrer Donc dans la première chose Que j'ai fait J'ai été rechercher Les mécaniques d'étourdissement Et je me suis dit C'est un deck Yasuo Qui sera contrôle Donc j'ai besoin D'un peu d'urly Pour tenir le début de partie Comme vous pouvez le voir Avec la curve ici Et surtout Moi ce que je veux C'est que quand je pose mon Yasuo J'ai tout le contrôle Et en late game Je démonte l'adversaire Donc on est sur une optique contrôle On va tenir les aggos Et à la fin On va gagner Donc je savais Que je voulais démonquer l'étourdissement Que je voulais pas trop d'urly Mais suffisamment Pour pouvoir tenir l'adversaire Donc j'ai construit mon deck Comme ça En sachant déjà Où j'allais à la base Prenons un exemple plus simple Le premier deck que j'ai créé Donc Le deck Jinx Draven Ce que j'ai fait Je me suis dit Jinx Ça me parait vraiment fort A cause de son flip Du pouvoir qu'elle a Donc je vais mettre des Jinx Je vais acheter des Jinx Mais peu importe Vous êtes même pas obligés D'acheter des Jinx Je vais mettre des Jinx Parce que je trouve Que son effet est très fort Et je me dis Ah bah y'a de la défausse Donc ça sera Jinx a un pouvoir très aggro Très offensif Donc le but C'est d'aller complètement Détruire l'adversaire Le plus rapidement possible Donc là On est sur une optique aggro Donc on ne mettra pas De carte qui coûte cher Dans le deck Ou une seule Et si c'est une carte Qui coûte cher Le but C'est qu'elle vous permette D'aller encore plus vite Ou qu'elle synergise bien Avec votre deck Par exemple L'expérimentateur L'expérimentateur Extech Est la seule carte Qui est autorisée D'entrer dans le deck C'est un deck aggro Ça C'est une vraie curve aggro Vous avez de quoi Aller ouvrir l'adversaire Sur les premiers tours Et à la fin Vos T6 et vos T8 Sont là pour vous donner Un second souffle Uniquement Il n'y a pas besoin De faire de l'aggro Ou du contrôle Des machins Le deck doit être Le plus complet possible Donc vous choisissez Une direction Par exemple Je vais reprendre un dernier deck Cette fois-ci C'est un deck contrôle Un deck late game Donc un deck qui est là Pour vraiment contrôler la partie Bloquer les adversaires Et gagner à la fin Et bah là Je savais que Ce qui était important pour moi C'est les dernières cartes C'est de jouer la vengeance C'est de jouer la ruine Qui tue toutes les unités Vengeance qui tue une unité C'est de jouer deux razas Qui tuent les ennemis Qui tuent les ennemis Si vous avez un ailier Qui est mort lors de ce round Et ensuite D'avoir des cartes Comme ceux qui en durent Qui permettent de gagner Le late game Derrière on prend un petit peu D'urly Des trucs assez forts Qui s'énergissent bien Comme les aristocrates Machanceux Le guetteur etc Et au final On arrive à tenir l'urly Donc on a une curve Assez early quand même Et en late game On démonte tout En late game On est présent Et Il n'y a pas besoin De faire un mix des deux De l'aggro Ou du contrôle Vous choisissez Soit votre deck Il gagnera Lors des 6 premiers tours 6-8 premiers tours Soit votre deck Il gagnera Lors des tours 10 à 16 en gros Soit votre deck Il gagnera Lors des tours 6 à 10 Communément Dans le monde des gamers On a des gaming Enfin des TCG On appelle ça Un deck aggro Un deck midrange Un deck contrôle Globalement C'est un peu comme ça Que ça marche Donc choisissez déjà Une direction Qu'est-ce que vous avez envie de faire Mais n'hésitez pas à reprendre un deck Qui correspond Dans cette direction Et ça peut même être Quelque chose qui est assez simple Où vous vous dites Bah tiens en fait Elise j'ai envie de jouer aggro Elise ça met beaucoup d'araignées Je peux débloquer simplement Les araignées Donc je me mets un peu Sur l'île obscure Je me mets sur les 2-3 régions Je débloque les jokers Je me prends toutes les araignées Qui vont bien Je me fais un deck Elise Et là je suis prêt Et là je peux aller chercher le ladder Je peux aller chercher les parties normales Je peux choper énormément d'expériences Et en plus Grâce au coffre etc Et à l'XP que je gagnerai Et bah je peux faire des expéditions Donc vous allez après en expédition Même si vous galérez un peu Vous regardez ma vidéo expédition J'explique beaucoup de choses dedans Et l'expédition quoi qu'il arrive Vous aurez un champion Vous pouvez gagner plus de 3000 gem Et énormément de cartes Donc ça vous les faites les expéditions Et au final vous êtes free to play Vous n'avez pas mis d'argent dans le jeu Et vous retrouvez à avoir des jokers Des cartes Des trucs Et c'est vraiment incroyable Vous faites les 4 journalières Vous allez faire vos victoires journalières Donc pour rappel J'ai fait une vidéo sur l'expérience Comment ça marche N'hésitez pas à les checker Si vous faites vos 4 premières victoires D'une journée plus une quête C'est super intéressant Donc vous faites un petit peu ça Vous prenez un deck Qui correspond Qui suit un peu L'ensemble des critères Qu'on a mis là Et ça va se mettre Extrêmement bien Donc voilà Moi je vais vous proposer Dans la description Deux codes Un pour le deck Elisa Un pour le deck Jinx Je vais vous proposer également Ce deck là Qui est très fort Mais qui coûte déjà plus cher Mais vous pourrez remplacer Par les cartes Qui vous font plaisir Il n'y a pas de champion là dedans Ok Il n'y a pas besoin de champion Là j'ai mis un tradanner Mais il n'y a pas besoin de champion C'est un deck qui est finalement Assez accessible Même si c'est des cartes Qui coûtent cher Donc voilà Je vous proposerai ces 3 decklists là N'hésitez pas à en reprendre D'autres sur internet Même peut-être que la decklist De marmotte est bien Je ne suis pas allé la voir exactement Mais dans tous les cas Il faut choisir Il faut sacrifier Il faut monter quelques cartes Vous n'aurez jamais quelqu'un Qui vous proposera un deck Tout fait avec l'ensemble de vos cartes Parce qu'au début Tout le monde débloque un peu Des cartes à droite à gauche Et c'est impossible Qui vous correspond à vous Donc il faudra adapter un petit peu Les cartes que vous avez gagnées Vos jokers Construire un début de deck Qui vous plaît Qui ressemble à quelque chose Et si vous avez un doute N'hésitez pas Soit à me demander dans les commentaires Soit à prendre des gros bodies Des grosses cartes Et vous vous questionnez pas trop Par exemple Voilà je vous ai dit Train d'âmeur Voilà on peut le mettre dans le deck Il a des bonnes stats C'est forcément une carte qui rentre Si vous avez de base Du Frejlord N'hésitez pas à mettre un train d'âmeur Je ne vais pas déconner Frejlord là on l'a pris Parce que Frejlord Il est obscur C'est ce qu'il y a de plus puissant En termes d'Ao et de contrôle Avec la Valence Et ce genre de truc Mais n'hésitez pas à mettre Un champion qui est fort Vous mettez Anivia Ça marche aussi Ça marchera bien pour vous Bon j'espère que vous avez apprécié Que ça vous a servi Donc n'hésitez pas à dire Ce que vous en avez pensé Vous dans les commentaires Je trouvais ça super intéressant Et n'hésitez pas à me dire Si vous voulez une vidéo Qui va parler simplement De comment bien construire un deck Comment bien construire un deck aggro Comment bien construire un deck midrange Comment bien construire un deck contrôle Ok ? Je vous laisse me dire tout ça Dans les commentaires Je vous souhaite à tous Une excellente journée Et surtout prenez bien soin de vous